Une jeune fille de 7 ans et son frère de 13 ans se préparent pour leur activité extrascolaire préférée. Regarder la télévision. Les parents de ses enfants ne seront pas de retour du travail avant plusieurs heures. Et regarder ensemble la télévision après l'école avant de prendre un goûter est un des moments forts de leur journée. Le garçon prend sa position habituelle sur le canapé, tandis que la jeune fille se place juste devant la télévision qu'elle allume. « Pretty Pony Paradise » est sur le point de commencer et elle ne rate jamais un épisode. Son frère préférerait autre chose, mais il adore aussi voir sa sœur heureuse. Alors il la laisse toujours regarder les aventures des poneys. Mais aujourd'hui, lorsqu'elle sélectionne la chaîne, il y a un autre programme. Au lieu du générique habituel de « Pretty Pony », une musique de cirque retentit à travers les haut-parleurs de la télévision. La jeune fille voit apparaître à l'écran les mots aux couleurs vives « Bobble le clown ». « Hé, ce n'est pas Pretty Pony », dit-elle à son frère, mais lorsqu'elle se retourne, elle réalise que celui-ci s'est endormi. La jeune fille n'est pas contente, mais elle décide de donner une chance à ce nouveau programme. Et peut-être que son émission sur les poneys viendra juste après. La musique de cirque s'arrête et un clown à l'air joyeux fait la roue. « Bonjour les enfants ! » dit le clown. « Aimez-vous vous amuser ? » La jeune fille aime s'amuser. Après tout, ce nouveau programme n'est peut-être pas si mal. Elle regarde Bobble marcher dans les rues d'une agréable petite ville américaine ordinaire. Tout le monde semble apprécier le clown joyeux et le salue lorsqu'il passe. Bobble s'arrête devant une maison où un homme est en train de tondre la pelouse. Il convainc l'homme d'arrêter son travail dans le jardin et de le rejoindre. Et les deux hommes marchent joyeusement ensemble sur le trottoir. La jeune fille est un peu troublée par cette émission. Il n'y a pas beaucoup de blagues, mais elle décide quand même de continuer à regarder. Bobble et son nouvel ami s'arrêtent devant une maison qui est peinte de telle sorte qu'elle ressemble à un chapiteau de cirque. Ce doit être là que vit Bobble. Il invite l'homme à entrer et ils entrent tous les deux dans la maison. A l'intérieur, Bobble fait signe à l'homme de s'asseoir, en attendant qu'il prépare des rafraîchissements. La jeune fille regarde Bobble se diriger vers la cuisine. Là, il commence à aiguiser des couteaux et explique face caméra comment préparer au mieux la viande, comment retirer soigneusement la peau de la chair et comment conserver les os pour les prochains bouillons. La jeune fille regarde avec fascination Bobble dispenser sa leçon particulière. C'est peut-être une bonne émission, après tout. Peut-être que ce sera sa nouvelle émission préférée. La fille se lève, tandis que son frère dort encore, et se dirige vers la cuisine. Elle ouvre un tiroir afin de pouvoir atteindre le comptoir où se trouve le bloc de couteau et sort le hachoir à viande. Elle le regarde briller dans la lumière, fascinée par son bord tranchant et brillant. La jeune fille retourne dans le salon et monte sur le canapé à côté de son frère qui dort. Elle regarde Bobble qui s'éloigne de sa marmite de viande rouge en train de cuire et qui se tourne vers la caméra. La jeune fille se lève et brandit le hachoir à viande. Bobble se dirige vers la caméra avec des yeux fascinés, comme s'il voyait à travers l'écran et observait la jeune fille. Elle lève doucement le couteau au-dessus de sa tête, tandis que Bobble commence à murmurer « Allez, fais-le ! » puis se lèche les lèvres. La jeune fille s'arrête une seconde, regarde son frère toujours endormi et donne un coup de hachoir. Salut, je suis le Dr. Bob et voici le SCP-993, également appelé Bobble le clown. Mais avant tout, j'ai une petite chose à vous demander. J'ai besoin de vous pour m'aider à faire connaître certaines des anomalies les moins connues des archives de la Fondation SCP. La meilleure façon de m'aider est de vous abonner, d'activer les notifications et de demander à vos amis de faire de même. Cela me permettra de vous faire découvrir davantage de vidéos de la Fondation SCP. A présent, revenons à notre dossier. SCP-993 est la désignation que la Fondation SCP a donnée à une émission de télévision pour enfants intitulée Bobble le clown. A première vue, l'émission Bobble le clown ressemble à un dessin animé éducatif classique pour enfants, avec des couleurs vives, une mascotte et un rituel faisant intervenir le personnage principal, Bobble le clown, en train d'acquérir une nouvelle compétence ou de se lancer dans une nouvelle activité. Cette émission ne semble pas avoir de personnages secondaires récurrents, Bobble étant le seul personnage à revenir dans chaque épisode. Les décors changent généralement d'un épisode à l'autre, et l'on voit souvent Bobble dans un lieu nouveau ou original. Bien que ce programme soit destiné aux enfants, les propriétés anormales de cette étrange émission de télévision se manifestent presque immédiatement. Tout d'abord, toute personne âgée de plus de 10 ans qui regarde l'émission perdra immédiatement conscience dès le début, et restera dans un état comateux jusqu'à la fin du programme. Au réveil, ils déclareront avoir ressenti un mal de tête douloureux et lancinant juste avant de perdre connaissance. Mais ce qui est le plus troublant dans cette émission, c'est ce qui a été rapporté par les moins de 10 ans susceptibles de la regarder. Ils affirment avoir vu Bobble le clown donner des instructions, comparables à celles de nombreuses émissions pour enfants, vantant les vertus d'une bonne hygiène, ou encore le fait de se coucher tôt. Toutefois, ces enseignements sont un peu différents avec Bobble. En effet, les sujets abordés par Bobble sont la torture, le meurtre et même le cannibalisme. Quand les jeunes spectateurs regardent l'émission, les leçons semblent s'ancrer dans leur esprit, et l'exposition répétée à l'émission provoque des effets permanents, proches des symptômes de la psychose et de la schizophrénie. Parmi les épisodes connus de Bobble le clown, citons Bobble dans la grande ville, dans lequel Bobble apparaît dans une grande ville des Etats-Unis, rappelant New York, et explique aux téléspectateurs les différentes façons d'éviter la détection des incendies lorsqu'ils sont allumés avec des objets courants, comme des serpentins anti-moustiques. L'épisode se termine avec Bobble mettant le feu à un grand bâtiment avant qu'il ne disparaisse de l'écran. La caméra reste braquée sur le bâtiment en feu pendant plusieurs minutes, et l'on peut entendre des cris. Dans un autre épisode intitulé « Le samedi sournois de Bobble », Bobble se retrouve à nouveau dans une grande ville, ressemblant cette fois-ci à Londres en Angleterre, avec la tour Elisabeth abritant Big Ben visible en arrière-plan. Dans cet épisode, Bobble apparaît en train de suivre tranquillement une femme qui rentre chez elle. Une fois qu'elle arrive, Bobble l'attaque avec un grand couteau de boucher, avant de donner aux spectateurs des conseils sur la manière de rester discret dans les lieux bondés. Dans « Bobble découvre la vérité », on retrouve le clown dans un camp de prisonniers de guerre, où Bobble torture un soldat capturé pendant qu'il lui pose des questions absurdes auxquelles le soldat ne peut pas répondre. Cela se poursuit jusqu'à ce que le prisonnier meure, après quoi Bobble détaille les méthodes pour infliger des blessures douloureuses mais non mortelles. Bobble vous déteste est l'un des épisodes les plus déroutants de la série. Il montre Bobble assis dans une pièce vide, regardant silencieusement et furieusement le spectateur pendant 30 minutes. Mais l'épisode le plus étrange est celui dont le titre est truffé de gros mots, et dans lequel Bobble semble se trouver dans une salle d'archives vidéo d'un site sécurisé de la fondation, la même salle où sont stockés les enregistrements de Bobble le clown. Dans cet épisode, Bobble, complètement enragé, présente des méthodes permettant d'ouvrir une brèche dans le système de confinement de plusieurs SCP. Il donne ensuite des détails personnels sur les chercheurs chargés de ces SCP, notamment sur leur routine quotidienne, avant de proposer différentes façons de les assassiner. Autre détail intéressant à propos de cet épisode, à un moment donné on aperçoit une représentation animée d'un chercheur de la fondation SCP en train de passer devant Bobble. Une horloge sur le mur indique l'heure et ce même chercheur confirmera par la suite qu'il a effectivement traversé les archives vidéo à cette heure précise, mais qu'il ne se souvenait pas y avoir vu un clown en train de tourner une émission de télévision à ce moment-là. Les épisodes de Bobble le clown continuent d'être diffusés à partir d'une source inconnue, mais les prochains épisodes vont être interceptés grâce au protocole Upsilon Beta 3 pour empêcher leur visionnage. Toutes les retransmissions sont enregistrées pour les archives de la fondation et pour effectuer des recherches sur l'anomalie. Des sujets âgés de moins de 10 ans doivent être sollicités pour les visionner. Une fois que les téléspectateurs ont décrit ce qui se passe dans l'épisode, ils doivent alors être immédiatement soumis à un traitement amnésique de classe A. A présent, découvrez une autre rubrique des dossiers du Dr Bob. Et de nouveau, merci de vous joindre à moi dans ma mission, en vous abonnant, en activant les notifications, et en demandant à vos amis d'en faire de même, afin que nous explorions toujours plus loin les archives classifiées de la fondation SCP. Sous-titrage Société Radio-Canada